Bonjour à toutes et à tous nous sommes le 13 janvier 2021 il y a quelques jours j'ai publié une vidéo qui s'intitule l'erreur de la gauche et que je remets en lien ici ainsi que dans la description et aujourd'hui je vous propose ma critique constructive de l'erreur de la droite en avant propos je souhaite d'abord dire que sur cette chaîne humblement je propose des critiques constructives d'accord je respecte les opinions y compris les opinions divergentes de la mienne bien évidemment mais quand je fais des critiques de courants politiques parfois de personnes ou d'idées ce sont des critiques qui se veulent toujours constructives et bienveillantes parce que de mon point de vue c'est la seule façon de véritablement amener nous amener les uns les autres et moi y compris à nous améliorer d'accord il faut de la bienveillance et une critique pardon qui a du sens et qui a du respect et une volonté d'amélioration pas une critique superficielle et qui ne sert que à exprimer une frustration ou un désamour peut-être voilà pour cet avant propos et donc je m'apprête à enregistrer ma vidéo évidemment le camion poubelle dont vous entendez la petite musique passe à ce moment là toujours pareil et toujours un truc bref s'il vous plaît pardonner cette petite mélodie que vous entendez dans le fond donc de la même façon que j'ai fait pour 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 la gauche à savoir que je suis allé au fond des choses en tout cas de mon point de vue en disant que ce qui était le plus important pour la gauche c'était l'égalité la coopération une vision éthique du monde je fais la même chose avec la droite c'est à dire que j'enlève toutes les nuances toutes les subtilités etc pour aller au fond des choses en tout cas de mon point de vue et dire ce qui caractérise fondamentalement la droite et donc ceci c'est la liberté d'accord et je devrais dire d'ailleurs la liberté individuelle parce qu'en réalité à gauche bien sûr on est aussi fervent de liberté malheureusement l'une des erreurs que fait la droite c'est de placer l'éthique au dessus de la liberté alors qu'en fait les deux sont consubstantiels on arrive à l'éthique par la liberté bref ça c'était pour la gauche d'abord il faut que je fasse une distinction au sein de la droite entre ce que je vais appeler la droite sincère et la droite insincère ou non sincère la droite non sincère très rapidement et j'en ai parlé plusieurs fois dans mes précédentes vidéos c'est une droite qui prétend la liberté d'accord qui prétend brandir l'étendard de la liberté et le mettre en avant de son action alors qu'en fait elle cache derrière cet étendard là son égoïsme donc ça c'est la droite insincère et c'est là pour moi elle est l'ennemi de la société du bon fonctionnement du groupe donc il faudra traiter ce problème là mais je pense qu'il se traite autrement que le hiatus qu'il y a entre gauche et droite sincère d'accord je pense qu'il on peut se on peut créer des ponts entre la gauche et la droite sincère ça sera plus difficile avec la droite insincère donc la droite sincère c'est celle qui défend véritablement la liberté et plus spécifiquement la liberté individuelle pour la droite sincère l'une des craintes c'est que le groupe la majorité en viennent à édicter des lois qui vont contre la liberté individuelle de façon déraisonnable beaucoup trop loin parce qu'évidemment les lois contraignent malgré tout notre liberté par exemple le permis de conduire on peut pas griller le feu si on en a envie si c'est notre liberté on ne peut pas le faire il faut quand même respecter certaines règles donc la droite sincère comprend qu'il faille respecter certaines règles par contre ce qu'elle craint c'est que ces règles empiète trop et deviennent déraisonnables sur la liberté des individus pour justifier la le bénéfice du groupe donc je comprends cet attachement à la liberté individuelle et la crainte qu'une majorité soit amenée à voter des des lois à édicter des lois qui aillent trop à l'encontre des libertés individuelles mais c'est un peu la même critique que je faisais à la gauche c'est que ce qui fait qu'éventuellement la majorité vote des mauvaises lois qui vont à l'encontre de la liberté individuelle outre mesure c'est notre immaturité et donc notre tendance à être facilement manipulé contre notre propre bénéfice d'accord parce que en toute logique une majorité éduquée alors quand je dis éduquer je devrais spécifier plus mon propos c'est à dire une éduquée à pratiquer véritablement son sens critique d'accord sa capacité véritable de réflexion libre individuelle d'accord donc un groupe comme ça c'est un peu un schéma idéal mais qui serait capable de faire usage de son sens critique au niveau individuel mais des individus qui se mettent ensemble ça s'appelle un groupe ne voteraient pas des lois liberticides pour l'individu mais serait faire le le compromis trouver le juste milieu entre la nécessité de réguler les libertés individuelles au bénéfice du groupe et de respecter les libertés individuelles dans ce groupe donc l'erreur de la droite sincère et je vais faire une pause parce qu'il y a deux camions qui passent bon poupou t'as jeté la poubelle bougie ne négais pas donc l'erreur de la droite sincère c'est quoi déjà ah oui l'erreur de donc l'erreur de la droite sincère c'est de ne pas comprendre qu'en fait ce qui garantit les libertés y compris les libertés individuelles c'est le groupe c'est à dire la société en dehors de la société c'est le chaos c'est l'état naturel et donc c'est la survie d'accord pourquoi est ce qu'on fait société pour mutualiser nos forces nos talents nos capacités etc pour nous sortir de l'état survie et nous permettre d'évoluer évoluer ça passe notamment par le l'évolution du confort matériel l'évolution de la science et de la médecine etc qui nous permet de vivre plus longtemps en meilleure santé etc avoir des médications quand on est malade alors que dans l'état naturel quand on est malade et bien on meurt ou en tout cas ça s'empire ou c'est beaucoup plus difficile à vivre que quand on est en société et qu'il ya des gens pour s'occuper de nous des médecins des infirmiers une famille un groupe autour de nous qui nous qui nous prend en charge etc y compris dans la vieillesse etc quand on est blessé toutes ces choses donc la liberté véritable elle est garantie par le groupe elle ne peut exister et se développer d'accord il ya on a beaucoup plus de liberté quand on est en société après ça dépend de quelle société on peut être dans une société totalitaire évidemment mais il n'empêche que la société est une condition sine qua non à les libertés ensuite il faut savoir qu'elle libre quelle société ça je suis d'accord et donc si ce qui garantit les libertés y compris les libertés individuelles c'est la société donc la société a une place fondamentale dans la philosophie libérale c'est à dire qui met d'abord avant tout la liberté des individus contrairement à l'ancien régime où c'était une oligarchie en réalité parce qu'il ya un roi mais le roi est soutenu par l'église et par l'armée d'accord le roi tout seul il fait rien du tout donc la monarchie est aussi en réalité une forme était aussi en réalité une forme de d'oligarchie donc dans l'ancien régime c'était un une minorité qui avait le pouvoir politique mais mais même de vie et de mort sur la majorité et donc le libéralisme c'est de reconnaître c'est un changement fondamental qui est de reconnaître la liberté des individus donc les individus ont droit à un procès si jamais ils sont accusés de quelque chose et on doit respecter leur leur liberté de parole de culte de mouvement etc etc d'accord ce qui n'était pas nécessairement le cas dans l'ancien régime donc ça c'est le bienfait du libéralisme mais il faut que la droite sincère comprenne que le libéralisme ne peut se développer et ne peut exister véritablement que dans la société et donc la droite sincère doit reconnaître que la société est une condition sine qua non à sa liberté y compris aux libertés individuelles maintenant quelle société c'est encore la question de tout à l'heure et cette philosophie cette explication là que je propose je l'appelle le post libéralisme j'en ai fait une vidéo que je mets en lien ici mais le post libéralisme c'est de reconnaître le libéralisme comme ayant été une étape importante nécessaire de révolution des mentalités mais que malheureusement si on en reste au libéralisme la dérive c'est d'arriver à l'individualisme d'accord et donc en réalité à une atomisation de la société et donc le post libéralisme c'est de reconnaître le libéralisme comme ayant été une étape nécessaire mais qu'en réalité la liberté donc le libéralisme ne peut s'épanouir se développer et être garantie que dans le groupe que dans la société d'accord donc le post libéralisme c'est libéralisme et communauté société indissociable qui fonctionne l'un dans l'autre donc maintenant quelle société c'est la même chose que je disais pour pour la gauche pour garantir les libertés qui vont permettre à la communauté de fonctionner et dans cette communauté aux individus d'avoir un maximum de liberté de liberté individuelle il faut inclure le maximum de personnes dans la prise de décision politique dans l'organisation de la société c'est à dire la politique c'est à dire faire les lois amender les lois changer les lois quand il le faut etc et ceci y compris au niveau constitutionnel puisque la constitution c'est la loi des lois donc ça doit tout inclure les lois constitutionnelles et les lois législatives et si on fait participer le plus grand nombre on a plus de garantie de trouver le bon équilibre entre liberté collective si on veut et liberté individuelle pourquoi parce que les individus un maximum d'individus participent à l'élaboration de ces lois d'accord donc ils ont ils sont attachés à garantir leur liberté si jamais une oligarchie dit pour le bien de la communauté il faut mettre en place un couvre-feu à partir de 10 heures parce que au delà les gens vont se saouler font des bêtises dans la rue ça crée des accidents ou des problèmes d'ordre public peut-être que l'intention est bonne mais ça va impacter la liberté de la majorité des individus donc il faut que une telle décision ou n'importe quelle décision soit prise par un maximum de gens possibles pour trouver l'équilibre c'est ce qui permet de trouver l'équilibre entre liberté individuelle et nécessité d'organisation sociale commune et donc là aussi pareil que pour la gauche ça renvoie à l'éducation c'est à dire développer le sens critique de chaque individu parce que développer le sens critique de chaque individu c'est lui permettre d'exercer sa propre liberté sa propre réflexion au mieux on est toujours influencé par notre milieu mais en tout cas développer le sens critique c'est permettre d'être le moins influencé et le moins influençable possible pour que les individus eux mêmes puissent évaluer proposer et évaluer les lois qui seront le bon équilibre entre liberté individuelle puisque ça les concerne directement d'autant qu'ils sont éduqués au sens critique donc d'évaluer si effectivement cette loi est bonne pour moi en tant qu'individu et le bon équilibre entre bénéfices sociales pour la communauté d'accord encore une fois mes propos sont peut-être confus et peut-être rébarbatifs répétitifs je ne sais pas si c'est cas je vous prie de m'en excuser mais pour récapituler l'erreur de la droite sincère c'est de se cantonner au libéralisme c'est à dire la liberté individuelle et de ne pas comprendre qu'en réalité il faut dépasser l'étape du libéralisme pour en venir à l'étape du post libéralisme qui comprend que la liberté individuelle est garantie et peut s'épanouir c'est à dire être de plus en plus grande dans le groupe et que donc ce groupe qui est aussi important que la liberté y compris la liberté individuelle puisqu'il marche main dans la main il faut qu'il soit inclus dans le dans le processus politique de création des lois etc et qu'il soit aussi éduqué au sens critique de sorte qu'il prenne les meilleures décisions pour lui en tant qu'individu et pour le collectif puisqu'il sait que le collectif est la garantie de sa liberté individuelle tant que les individus tous un maximum en tout cas soient éduqués à pratiquer leur sens critique voilà ce que je voulais dire donc que ce soit pour la gauche comme pour la droite il faut comprendre que l'enjeu majeur pour arriver à une société harmonieuse qui produit des lois qui sont bénéfiques pour les individus et pour le collectif il faut viser à l'éducation du plus grand nombre l'éducation ça veut notamment dire d'abord et avant tout je dirais au sens critique c'est ce qui nous sortira de l'ornière actuelle et des petits dictateurs en puissance qui pensant bien faire prennent des décisions au sommet qui malheureusement se révèlent parfois souvent allant contre l'intérêt du plus grand nombre voilà ce que je voulais dire merci de m'avoir écouté jusqu'au bout comme d'habitude si vous avez des critiques constructives exprimez vous et comme toujours je termine par le triptyque de notre beau pays liberté égalité fraternité vive la france volonté une histoireduite déppané bon puis qui